Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. A leur tête, Gilles Devers, présent à la rencontre. A Raza, c'est le sixième jour de la trêve, alors que des négociations sont en cours pour la prolonger. En Cisjordanie, en revanche, la situation est explosive. Jenine est bouclée et déclarée zone militaire par l'occupation. A l'Assemblée populaire nationale, les débats se poursuivent autour du projet de loi de finances 2024. La politique sociale de l'État est maintenue, voire consolidée. Madame, Monsieur, bonjour. Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Le président de la République réitère le soutien constant de l'Algérie à la lutte légitime du peuple palestinien. Le contexte actuel impose la mobilisation pour protéger le peuple palestinien, faire prévaloir les principes de la Charte des Nations Unies, écrit le chef de l'État. Synthèse avec vous, Hanan Seysi. Une agression criminelle qui vise à l'extermination ethnique, l'occupation sioniste qui n'a pas réussi à éteindre la flamme de la lutte de ce peuple inébranlable, commet des crimes odieux contre l'humanité, d'apartheid, de génocide et de sièges injustes imposés à la bande de Gaza, souligne le président de la République. Il relève une atteinte au principe de l'humanité au moment où la communauté internationale et les instances des Nations Unies font montre d'un échec dangereux face à cette machine de guerre dirigée contre un peuple sans défense. Face à ce blocage sans précédent, la paix, affirme le président dans son message, ne sera possible qu'en obligeant l'occupant à se conformer à la légitimité internationale. Une situation, dira Abdelmajid Boune, qui impose aux partisans de la justice et de la paix la responsabilité de déployer davantage d'efforts pour consacrer les résolutions de la Charte des Nations Unies et assurer la protection au peuple palestinien. Le président appelle à des mesures immédiates et urgentes à travers des actions juridiques et diplomatiques pour permettre à la Palestine d'obtenir une adhésion à part entière à l'ONU. L'Algérie rejette la politique du fait accompli et l'atteinte à l'identité aux valeurs sacrées islamiques et chrétiennes exercées par l'occupant sioniste sur les territoires occupés, affirme le président. Il assure que les accords fictifs ne changeront en rien l'essence de la question. L'Algérie, qui a payé un lourd tribut pour recouvrer sa souveraineté, n'épargnera aucun effort pour soutenir la détermination du peuple palestinien jusqu'à ce qu'il obtienne tous ses droits à leur tête un État palestinien. Et cette journée coïncide avec la tenue à Alger de la conférence internationale sur l'action juridique entamée pour traduire les responsables des crimes à raza devant la CPI. Ces initiateurs sont optimistes sur la suite de la procédure. A leur tête, l'avocat Gilles Devers, il était l'invité de la rédaction ce matin avec Souhil Al-Hachmi. Les événements nous obligent à agir. Et cette plainte rencontre un véritable écho international, ce que chacun peut observer à travers la réponse des ONG. Il y en a 180 à ce jour, des avocats plus de 600, puis surtout c'est les barreaux qui se mobilisent. Donc les événements nous obligent et je pense qu'ils obligent également la Cour. En tout cas, moi je vois après un travail long, vu que la première plainte date de janvier 2009 jusqu'à ce jour, que nous avons maintenant une véritable qualité de travail avec le bureau du procureur de la Cour. Ce n'est pas quelque chose qui est simple, c'est une organisation internationale qui est complexe. Il n'y a pas une procédure qui est aussi lisible que devant un tribunal national. Mais à ce jour, on n'a jamais été dans une position aussi avancée et aussi favorable. Et avant l'ouverture de la conférence, les travaux en atelier, ils ont débuté ce matin au Centre international des conférences avec la participation d'avocats, juristes et militants des droits de l'homme venus de différents pays. Ils plaideront une cause légitime avec un terrain favorable sur le plan juridique puisque de nombreuses entraves ont déjà été levées. L'avocat français, Gilles Levers. Depuis quand une puissance militaire occupante a un droit de légitime défense ? Enfin, c'est contraire exactement à l'idée du droit et la Cour internationale de justice l'a expressément jugée dans l'affaire du mur en disant qu'il n'y a pas de légitime défense. Ensuite, le Hamas terroriste. Mais le mot de terrorisme ne figure pas dans le statut de la Cour pénale internationale. C'est une juridiction sérieuse. Ce ne sont pas les Palestiniens qui ont rédigé le statut. Le mot terrorisme n'y est pas. C'est un mot qui a une réalité, je suis d'accord, mais qui fait aussi l'objet de toutes sortes d'abus. Et ensuite, pour ce qui est de la compétence de la Cour, elle a été tranchée après un débat de procédure qui a duré pratiquement pendant huit mois. La Cour a jugé en disant que la Palestine était un État et que cet État a compétence sur la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem. Est-ce ? Ce sont des questions qui ont été jugées. Donc, tout crime commis sur le territoire, il relève de la compétence de la Cour. L'avocat français Gilles Deveur était l'invité de la rédaction ce matin. Il est à Alger pour prendre part à la conférence internationale sur l'action judiciaire entamée pour traduire les responsables des crimes commis à Gaza devant la Cour pénale internationale. La suite du journal avec la situation dans la bande de Gaza, la trêve a entamé son sixième jour avec un nouvel échange de prisonniers prévu. Une trêve régulièrement violée par l'armée d'occupation qui a visé ce matin encore par des tirs Hanounes et Beit Hanoun dans le nord. Néanmoins, des efforts sont en cours pour la prolonger. Les services de renseignement américain et sionistes ont rejoint les négociations à Doha. L'analyse du militant palestinien Hamdan Damiri, contacté par Abéa Slimani. Les Israéliens, d'abord, ne respectent pas leur engagement. En violent leur engagement dans cette trêve, ils essayent de dire que nous avons la main de force. Maintenant, concernant ce qui se passe à Qatar, si les Israéliens veulent les militaires détenus par les Palestiniens, parce qu'il y a plus que 200 militaires, des soldats, des officiers, des généraux même, entre les mains des Palestiniens, les Israéliens savent très bien qu'il n'y a pas de libération de ces détenus militaires israéliens. La seule règle qui sera appliquée, tous, en contrepartie de tous, c'est-à-dire que tous les prisonniers palestiniens en prison israélienne, ils sont 8 000 en contrepartie des militaires israéliens. Ça, c'est la règle qui sera imposée, surtout sur les Israéliens, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. En Cisjordanie, la situation demeure explosive. Plus encore à Djenin, qui a été bouclée par les forces d'occupation avant d'être déclarée zone militaire. L'escalade continue, explique Hamdan Dameri. Il ne faut jamais oublier que la Cisjordanie est l'objet aussi d'une agression de l'occupant sioniste avant le 7 octobre. L'armée israélienne entre dans des comptes de réfugiés, dans des villes, etc. Arrête les gens. Il ne faut jamais oublier que rien que depuis le 7 octobre, nous avons dans la Cisjordanie, je ne parle pas de Gaza, presque 3 600 nouvelles arrestations parmi les Palestiniens. Faire des incursions, c'est d'assassiner aussi, parce que tous les jours, il y a 7 ou 8 morts en Cisjordanie. C'est-à-dire que c'est une autre guerre qui a été clancée en Cisjordanie. Une volonté de nettoyage ethnique en Cisjordanie. Ils se concentrent sur la ville de Djenin, parce qu'en ville de Djenin, et surtout dans le camp des réfugiés, il y a des résistants palestiniens qui ont fait des armes face à l'armée israélienne. Avec Djenin, ils veulent donner un exemple pour ce qu'ils peuvent faire, d'après eux, dans d'autres localités, les Palestiniens, surtout dans la ville de Nablus aussi, parce qu'il y a Nablus, il y a aussi des résistants palestiniens à Toulkare, mais il y a des résistants palestiniens et dans d'autres localités en Cisjordanie. Vous l'avez entendu, ce n'est pas la première fois que Djenin n'est prise d'assaut. Pour quelles raisons ? Les explications du journaliste Khaled El-Faqih, il répond depuis Ramallah Karima Abdelmour. Les forces d'occupation sionistes ciblent la ville de Djenin et ses camps, ces derniers jours, à travers des incursions et des assassinats, en utilisant les drones et les missiles transportés sur les épaules, et ils tirent sur certains quartiers dans les camps de Djenin. L'occupant veut terminer son opération militaire à Rza, qui va s'achever avec un échec total, en liquidant, comme il s'imagine, les poches de résistance en Cisjordanie, et la plus grande poche dans cette région est centrée dans la ville et le camp de Djenin. Bien sûr, il y a d'autres opérations à Balata, près de Nablus, dans le camp de Norshems, près de Toulkaram, ainsi que le camp de Orbat-Jabr, et cela dans le but de couvrir l'échec et l'état d'instabilité qui sévit au sein de l'armée de l'occupation, dont la bande de Rza. Donc, l'occupation ne vise pas uniquement la bande de Rza, mais également la Cisjordanie occupée, en fait, tous les territoires palestiniens. On écoute à ce propos le politologue anti-sioniste Jacob Cohen. Ça a toujours été déjà le but de tout gouvernement, le régime sioniste, et même de gauche, de s'accaparer de la Cisjordanie. Sauf qu'avec ce gouvernement-là, la différence, c'est qu'ils y vont carrément. Ils n'ont peur de rien, ni de personne, et donc ils profitent de l'occasion, comme l'opinion internationale a l'égé au Brat qui est sur Gaza, donc ils vont lâcher un peu sur Gaza, pour s'occuper de Cisjordanie, et les Américains, enfin toutes les puissances, ne souhaitent pas un dérapage, et donc une extension du conflit. Je pense que toutes les conditions seront réunies pour arriver sur ce règlement-là. Il y aura une trêve. Des propos recueillis par Rabia Slimani. L'Algérie prend la présidence tournante du conseil des chefs d'état-major des pays du comité opérationnel conjoint le CEMOC, à l'occasion des travaux de la session extraordinaire retenue hier. Le général d'armée Saïd Schengriha a réitéré l'engagement de l'armée populaire nationale à lutter contre le terrorisme et autres crimes en vue de renforcer la sécurité dans la région. Avant de conclure, je réitère l'engagement et la détermination de l'armée nationale populaire à préserver dans sa lutte implacable contre le terrorisme et les crimes connexes, et à coordonner ses efforts avec ses partenaires au sein de ce mécanisme de coopération sécuritaire. Dès lors qu'il s'agit dans cette lutte de fédérer les efforts et de coordonner nos interventions, chacun en ce qui le concerne dans son espace de responsabilité avec la possibilité de se soutenir mutuellement selon les moyens disponibles dans l'objectif de protéger notre espace géographique et renforcer la sécurité nationale de nos pays respectifs. La sécurité de l'information et du contenu médiatique est un impératif des outils et doivent être adoptés pour y veiller en ces temps de révolution technologique. Samir Alloun Les médias, la presse face aux nouveaux défis apparus avec le numérique adoptent de nouvelles approches à commencer par les algorithmes qui s'occupent de détecter, de repérer chaque information et son degré de véracité à l'emploi de l'intelligence artificielle pour la recherche, la documentation mais également pour remonter plus facilement à la source. Samir Kaidi, journaliste au sein du quotidien Moujad. Dans l'exercice de ses missions quotidiennes, le journaliste doit pouvoir être en mesure d'employer des outils numériques de plus en plus performants. Il s'agit là également d'une condition sine qua non pour ce dernier afin qu'il puisse s'adapter aux défis de l'heure. Des médias qui exploitent les vecteurs au sein des réseaux sociaux pour transmettre l'information à un public plus large, illustrer, visualiser l'actualité directement sur son smartphone. Ahmed Zeghari, directeur de la plateforme Filaha News. Nous nous occupons de transmettre les problèmes et exigences du FALAR pour trouver plus rapidement des solutions de l'évolution du secteur de l'agriculture également pour valoriser tous les efforts qu'on sentit dans ce domaine. Pour cela, on exploite tous les réseaux sociaux et plateformes numériques pour toucher et sensibiliser un maximum d'internautes sur les différentes spécialités de l'agriculture, des possibilités d'investissement, les préoccupations des agriculteurs, voire pour les encourager à toujours se développer. Combattre les fake news aussi en occupant le terrain avec des démentis, des analyses sur les réseaux sociaux et plateformes numériques, l'apprentissage des compétences liées à la détection de fake news devenu plus qu'essentiel pour les différents médias à l'ère du numérique. Le projet de loi de finances pour l'exercice 2024 en débat à l'Assemblée Populaire Nationale attendu ce mercredi, les interventions des présidents de groupe et la réponse du ministre. Le texte en examen maintient le cap de la politique sociale et prévoit un allègement des impôts, une démarche saluée par les députés, notamment Mohamed Garishi du FLN et l'indépendant Saadi Mohirbi. Ils sont au micro de Rimbo Gadoum. Cette loi de finances 2024 a gardé l'aspect social de ce projet de loi. Donc on a fait quelques amendements comme inclure l'importation des véhicules utilitaires moins de taroises en essence. Donc c'est quelque chose de très important pour l'économie nationale. Il y a aussi les transferts sociaux qui sont importants quand on parle de retraite, d'allocation de chômage. Il y a aussi la TVA par rapport aux intrants pour la production d'aliments de volaille. Ils ont ôté la TVA aussi, donc la TAP aussi. Et ce qu'il y a aussi d'important, c'est la jouissance des communes qui ont des gisements miniers ou qui ont été traversés par des gazoducs. Donc ils vont bénéficier de 66% de tout ça. Dans cette loi de finances 2024, l'État a pris des précautions concernant l'allègement des impôts pour le citoyen et aussi beaucoup d'argent pour les transferts sociaux, pour le logement. Nous, on appelle toujours que ces transferts sociaux soient ciblés pour que le citoyen, le petit citoyen bénéficiera de cet argent. La campagne La Bourse Maï devrait être lancée demain à Ghardaïa, une région où les superficies sont élargies, notamment à la faveur des mesures incitatives décidées par les pouvoirs publics. Mahfoud Karkar. Des préparations pour le lancement de la campagne La Bourse Maï ou une évolution de la superficie enregistrée. Une prévision de 1647 hectares pour une production estimée à 68 915 quintaux pour le blé et l'orge. Par rapport au fourrage, 1450 hectares pour une production de 282 460 quintaux pour la campagne 2023-2024. Il y a une nette amélioration parce qu'on est passé par rapport à 2022-2023 de 1408 hectares à 1647 hectares. Il y a tout un effort derrière. Il y a des nouvelles superficies emblavées, l'électricité qui est émise en avant, aussi des fourrages qui ont euphorie. Et des objectifs à réaliser suivant un Chima Directeur 2020-2024. Les objectifs généraux par rapport au tout le pays, c'est un petit peu de diminuer la facture d'importation des produits de dons et alimotards, le blé tendre et le blé dur. Le second dos, c'est un petit peu l'utilisation rationnelle de l'irrigation. Actuellement, il y a une période de cisrage qui s'étase dans tout le pays. Mais par rapport au niveau du Sahara, il s'agit d'une irrigation totale sur pivot. Du fait que nous essayons à travers des objectifs spécifiques ce qui est encore, qui est meilleur rendement par rapport à l'hectare. Cette rentabilité, l'année passée, nous, elle était de 32 hectares par hectare. Le second dos, c'est un petit peu d'élargir les superficies irriguées à travers la feuille de route établie par les hautes instances de l'État concernant 2020-2024. Le bon accompagnement de l'État a favorisé l'évolution des terres irriguées. De RdM à Foude Kerkar pour Algérie Chane 3. Le sport à présent, football, il y a donc la sélection algérienne féminine qui peaufine sa préparation en prévision du match qu'elle jouera demain pour le compte du dernier tour qualificatif pour la Canale Hamouch. En effet, Naliman, la sélection algérienne féminine est à 24 heures de son match aller face au Burundi pour le compte du dernier tour qualificatif à la Coupe d'Afrique des Nations Canale 2024. Les joueurs du sélectionneur Fahid Benstiti préparent activement ce rendez-vous. Hier, elles se sont entraînées au centre technique de Sédimoussa et cet après-midi, elles effectueront leur ultime séance de travail. Rappelons que la rencontre devait se jouer initialement au stade Nelson Mandela. Finalement, la rencontre se déroulera au stade du 5 juillet. Donc, ça sera demain à 17h. et le match retour se jouera le 4 décembre à 17h toujours au stade du 5 juillet puisqu'il y a eu un accord entre les deux fédérations pour que les deux matchs se jouent en Algérie. C'est au football européen avec les affiches pour ce soir. Suite de ce soir de la cinquième journée de la phase des groupes de la Ligue des Champions avec des rencontres à suivre de près dans le groupe C, il y aura le Real Madrid qui sera face à Naples, le Benfica qui accueillera le dernier finaliste de cette compétition l'Inter de Milan et le Galatasaray qui sera face à Manchester United qui aura une chance peut-être de se qualifier pour le prochain tour après sa défaite lors de la dernière journée face au FC Copenhague. Et enfin, dans le groupe B, il y aura cette rencontre entre Civi FC et le PSV Endovan. Merci Ali, merci Erdogan si ainsi qui était à la réalisation.